Régulation tutorienne Alors, on y va, on va faire, il ne va pas y avoir grand chose qu'on programme De tout ou rien, bien évidemment, soit notre vanne de remplissage sera 100% Si on est au-delà de la valeur de consigne Et sinon, elle sera 0 si on est en dessous de la valeur de consigne Donc, il va y avoir deux lignes Alors, on y va, on va prendre un bloc qu'on part Donc ici, ça va être nom MW0 MW0, c'était le niveau MW0 S'il est supérieur à MW2 Alors, on n'avait pas déclaré MW2, c'est normal C'est la consigne depuis FactoryIO Nous, on avait déclaré une consigne depuis IHM Du coup, voilà pourquoi elle n'apparaît pas dans les commentaires Donc ici, on va prendre un bloc Operate Alors, il n'y a pas de move sur Machine Expert Basique Ça ne correspond pas à la CIU 6131 Donc, MW20, c'était de mémoire MW20, 2 points égale à 0 Donc, ça veut dire que si le niveau d'eau est supérieur à la valeur de la consigne Alors, la vanne est à 0 Donc, je mets 0 dans MW20 Et donc, notre vanne sera coupée Notre vanne de remplissage On va y mettre toujours en commentaire Donc, on va mettre ici 6 niveaux supérieurs à consigne Consigne Alimentation vanne Alimentation vanne à 0% Voilà Voilà pour ce premier truc Le deuxième, on y va ici Bah, c'est l'inverse, ça va à 100% Donc, ici On prend toujours un bloc qu'on part Donc, notre niveau Ici, niveau Si niveau est inférieur à Donc, c'est MW2 Je ne sais pas si ça va le prendre Oh, non MW2 Alors, niveau, on va le mettre ici MW0 Voilà, ça l'a pris ici C'est niveau haut Autant pour moi Ensuite, et bien après Ici, on prend le bloc Operate Et donc là, c'est à 0 Donc, c'est à 100% MW20 Deux points égales On ne met pas 100% Parce que c'est 1000 100% ça correspond à 1000 La valeur numérique Donc, voilà Si c'est Là, si niveau inférieur Non, là Si il est comme ça Trahi par le copier-coller Et voilà Donc, on va essayer 0% Voilà, on va essayer Donc, on va lancer Donc, notre Ici Il est là Lui, il est prêt On va lancer Le programme Enfin, on va se connecter A l'automate On va transférer Le programme Du moins Le nouveau programme Voilà Donc, on est parti On va écraser Bien sûr Et après, on va On va lancer Le logiciel On va voir Cette régulation PID Avec la consigne Qui va être donnée Depuis Factory IO Je répète Ce ne sera pas Depuis l'IHM Qu'on verra plus tard Donc, on met L'automate en run On est parti Lui, il s'est déconnecté Entre temps C'est normal On se connecte ici Et on est parti Donc, on va mettre Une consigne de 5 Allez Donc, la moitié 1m50 Et on y va On lance Lui, il est prêt Peut-être pas encore Alors, notre programme Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit La commande de remplissage Est à 100% Ça ne lance pas Alors, pourquoi il ne lance pas Mise en service MW20 à 100% Il n'interagit pas On va essayer de comprendre Pourquoi Il est bien mis Il est bien connecté On a la vanne qui est ici Oui, c'est que parce que J'avais forcé la vanne de remplissage Voilà pourquoi ça ne marchait pas Donc, ça se remplit Voilà Ici Là, pour le moment Il n'y a pas de vanne de décharge Je l'ai mis Je l'ai mis comme ça Il n'y a pas d'utilisation d'eau On voit le niveau Ça augmente Là, ici On a une valeur de 500 Et là, ça dépasse Vous voyez Alors, on va simuler Une perturbation Enfin, l'utilisation d'eau Bien sûr On y va Donc, allez Voilà, l'eau se vide Et après, on est en dessous du niveau Et voilà Et normalement, on est à 100% Ça s'arrête L'eau se vide On remonte un petit peu Donc, la régulation Voilà Ce n'est pas une super régulation Ça oscille, etc Enfin, du moins L'eau fluctue C'est normal Mais ici Si j'utilise plus d'eau On va voir un petit peu Ce qui se passe Vous voyez Un petit peu le bazar Voilà On voit bien Donc, du coup Forcément C'était à but pédagogique Mais on voit Les limites De la régulation Tout ou rien Donc, la prochaine fois On va voir On va faire beaucoup mieux Avec un bloc PID Pour faire un truc Qui soit précis Stable Et rapide Voilà pour ce tutoriel